Alors voilà une jument suitée, alors ça c'est complètement différent d'une jument à fortiori Meden. Y a-t-il des particularités ? Il s'agit de stands, c'est ça, elle n'est pas très grande, ça se voit. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a de spécial à considérer avec une jument suitée ? Déjà, est-ce que c'est plus facile qu'avec une jument non suitée, voire Meden ? Oui, en général oui, parce qu'elles sont cyclées naturellement, donc elles font une chaleur de lait dans la semaine qui suit le poulinage. Alors après, en fonction de chaque éleveur a un peu ses habitudes, certains ne veulent pas utiliser les chaleurs de lait systématiquement. Chaleur de lait, oui, parce qu'il y a des débats là-dessus, on y va, on y va pas, c'est risqué ou pas la chaleur de lait ? Alors ce qu'il y a, c'est que c'est une chaleur qui arrive alors que l'utérus est à peine bien nettoyé, revenu à sa place après le poulinage, ça peut être un peu court. Donc moi je suis pas raciste, mais c'est vrai qu'au cas par cas, enfin j'aime bien faire du cas par cas, c'est-à-dire si on voit que la chaleur de lait traîne, que l'ovulation n'arrive pas avant 10-12 jours, que la jument a eu le temps de se nettoyer et l'utérus de revenir, ça peut s'utiliser pour moi, avec une fertilité qui tient la route. Evidemment ça s'utilise plus en fin de saison quand on essaie de rattraper le temps ? En plus voilà, c'est ça, si on a eu le début de saison, on peut comprendre qu'on la laisse passer sans problème. Après si les juments ont une chaleur de lait un peu trop rapide, voilà, il faut mieux en effet la laisser tomber plutôt qu'aller saillir avec un utérus pas bien revenu, pas très propre. Le risque est que ça coule juste après. Et qu'en clair, même s'il y a une fécondation, que l'embryon descende dans un utérus encore inflammatoire et que du coup l'embryon meurt, voilà, il descend à 5-6 jours après l'ovulation et que là il meurt à ce moment-là. Conséquence, on a voulu gagner du temps. Et finalement voilà, on en perd. Et on en perd. Parce que l'autre alternative, c'est de faire une prostate, donc une hormone qui permet de relancer un cycle plus vite et donc de ne pas utiliser la chaleur de lait, Ok, alors là on en est où avec cette tendre ? Alors celle-là justement, c'est ça, c'est une jument qui a eu une prostaglandine. Il y a deux jours, tu disais ? À 18 jours ? Ouais. Et donc là, on a encore une trace de corps jaune importante. Qu'est-ce que c'est, corps jaune ? Donc corps jaune, c'est cette image-là, là ? D'accord ? C'est ce qui se met en place derrière l'ovulation, sur l'ovaire, d'accord ? Il y a la ponte de l'ovule et derrière, à la place de l'endroit où il y avait le follicule, il y a ce corps-là qui se met en place, qui sécrète. C'est un parasite en fait, corps jaune. Non, ce n'est pas un parasite, c'est un... Un parasite, c'est quelque chose qui nous dérange ? Ben disons que c'est ce qui permet, enfin ce qui... Tant qu'il est là, on n'a pas de nouveau cycle, ça bloque le retour en chaleur. Donc là, c'est pour ça qu'elle a un utérus de jument qui n'est pas encore bien infiltré. Elle a un follicule qui arrive à gauche, on va la revoir. Ce n'est pas normal que malgré la prostate, il soit encore là comme ça, celui-là. On la revoit samedi. Donc là, pas d'évolution, on est obligé d'attendre. Exactement. Quand on fait des prostats à l'aveugle comme ça, sans regarder des prostats systématiques à 18 jours, certaines juments avaient un follicule sec et compliqué avec les juments, c'est que même quand elles ne sont pas en chaleur, elles ont quand même des croissances de follicule. Et parfois, du coup, on fait une prostat, on a un follicule qui était déjà là, qui avait quand même poussé alors qu'elle était pas en chaleur, et du coup, il ovule très très vite derrière la prostat. Et on peut faire une prostat et le lendemain, paf, la jument est ovulée. Et je crains que ça ne soit sans qu'à elle.